Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance s'il y a un décalage sur l'image, je ne sais pas comment régler le problème, c'est un moment où j'ai ce souci, voilà, bref. En tout cas, on se retrouve pour découvrir la suite de l'attaque des titans, l'épisode qui est sorti dimanche, donc dimanche 30 janvier. Je suis un peu en retard, je suis désolée, mais il y a le BDG Mons, donc allez voir les streamers qui participent au BDG Mons sur Twitch, et faites des dons, même 1€, c'est toujours ça de pris. Allez go, on découvre ça. Qu'on s'est arrêté sur le moment où Eren et Sig étaient entrés en contact et avaient rejoint le chemin, et avaient rencontré la grande prétesse, Ymir. C'est bébé Eren ? C'est bébé Eren. Grisha, il est... pas très bien fait, je trouve. Tu crois vraiment qu'il a nagé dans le bonheur ? Non mais... Bah oui, c'était sa mission, hein, normal. Eren, je te pensais plus intelligent que ça. Ah, Sig. Grisha est loin d'être mauvais. Ça fait un cauchemar. En fait, c'est tout lié, en fait, c'est très complexe. Les souvenirs de l'avenir. Donc là, c'est une partie très complexe de l'anime. Ah, bah t'as compris, enfin ! Vous n'avez pas vécu au même endroit, les gars. Ça me fume comme Sig, il découvre tout ça, quoi. Roh, les musiques. Qu'est-ce qu'il a fait pour que... Pour que, voilà. Je suis très curieuse, vu que je connais la suite, mais je ne me rappelle plus. Trop bien. Grisha, il perçoit quand même des brides, hein. C'est pas possible, quand on voit les regards qui tirent... C'est horriblement triste, comme épisode. Enfin, en même temps, qu'est-ce qu'il y a de joyeux dans les 5K, mais bon. Ah oui ! Il ne regarde pas Eren. Je ne me rappelle plus qu'il ne regardait pas Eren en disant ça. Enfin, pas le vrai... Les regards. Il est au bout de sa vie. L'espace se croise tous les chemins. Le temps s'y écoule aussi bien qu'un instant figurant qu'une étape... Ouais, le temps est différent. Oh, ton bon oeil avec l'originel. Non mais Sig, stop et t'in. Tu vois vraiment le mal où il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il fait Eren ? Il permet de connaître l'avenir, ouais. En fait, il était obligé parce qu'il a vu l'avenir... Il ne peut pas changer, mais il peut être influencé. Et voilà, c'est l'influence d'Eren. Tout simplement. Et là, Sig va comprendre, en fait, que tout ce qui s'est passé, c'est Eren qui a engendré tout ça, en fait. Ah, Eren, ouais. Ça, c'est quand Eren embrasse Historia. Enfin, la main d'Historia, bref, vous avez compris. Tout sauf le père. C'est tout fait exprès. Parce que Eren a tout... J'ai pas les mots pour la puissance de cet épisode. Ok. Pour l'épisode 20, on va apprendre un peu plus sur la guerre entre les humains et les titans, les eldiens, les mares. On va apprendre un peu plus de détails sur Ymir, sur la grande chrétesse Ymir. Je crois qu'ils l'ont déjà dit son nom, j'espère. Sinon, désolé. Donc là, dans cet épisode, on a compris... Enfin, je pense que vous avez compris que tout l'avenir, en fait... Tout l'avenir a été guidé par Eren. On peut comprendre que grâce aux titans assaillants, on peut voir le passé et l'avenir. D'où Eren Kruger qui a dit, si tu as sauvé Mikasa Armin, alors qu'ils ne les connaissaient pas, ça veut dire qu'ils peuvent entrevoir l'avenir. On sait que Grisha a également entrevu l'avenir et que Eren... On ne sait pas s'il a entrevu l'avenir, mais vu que c'est lui qui construit l'avenir. Bref, que Grisha a entrevu l'avenir. Et on sait aussi que Sieg a vu un avenir alternatif, finalement. Enfin, il a vu l'avenir, mais ne comprend pas pourquoi. Et en fait, tout ça, je veux en arriver au fait que l'avenir a été guidé par Eren. Tout ce qui s'est produit, c'est Eren qui a engendré ce futur. Parce qu'Eren a un but et il veut l'avoir et il va y arriver. Enfin bref, moi j'aimerais bien savoir, parce que je pars un peu en cacahuète dans tout ce que je raconte. Je n'ai pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui n'ont pas compris cet épisode. Parce que moi, ce sera avec plaisir que je vous l'expliquerai. Parce qu'en soi, je comprends ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc dans cet épisode, ça a vraiment regroupé tout ce qui est le passé. Grâce au pouvoir de Sieg, grâce à son sang royal, ils sont allés dans le passé. En fait, le premier but de Sieg, c'était de montrer à Eren qu'il s'est fait indoctriner et qu'il a un père de merde. Enfin, qu'il a un père, qu'il a un mauvais père, quoi, finalement. Et Sieg comprend qu'en fait, Grisha était un homme vraiment exemplaire et que c'est son petit frère qui a tout engendré. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses. Ce serait avec plaisir que je vous les expliquerai. Parce que pour moi, je pense que j'ai compris un peu l'histoire. J'ai hâte de voir l'épisode de dimanche qui est dans quelques jours maintenant, vu que je regarde en retard les machins. On va en savoir un peu plus. Moi, je le sais. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.